Bonjour, on va voir ensemble Robocopy Robocopy qui est un utilitaire de Microsoft qui est gratuit, qui est fourni de base avec plusieurs OS comme par exemple Windows 7 et puis qui doit être téléchargé par contre lorsque l'on est sous Windows XP On va voir ensemble comment s'en servir dans un premier temps avec l'OS Windows 7 Alors, on va lancer la fenêtre de commande On va ici taper CMD Voilà, on clique dessus Elle se lance et puis on va vérifier la présence de la fonction Robocopy Voilà donc elle s'affiche, elle est bien présente Donc Robocopy a beaucoup d'options On peut le voir assez rapidement en affichant l'aide Donc Robocopy espace slash point d'interrogation Comme beaucoup de commandes c'est un slash point d'interrogation après la commande qui permet d'afficher l'aide Et donc vous voyez que c'est super complet Alors donc ici on va se limiter à une fonction qui pour moi est la principale qui est donc la copie des répertoires vers un autre à l'identique en fonction miroir C'est à dire que même si la cible existe et bien les éléments supplémentaires par rapport à la ressource seront supprimés et puis forcément les éléments manquants par rapport à la ressource seront ajoutés Et puis autre point intéressant Robocopy va conserver tout un tas d'informations comme par exemple les dates de création, de modification, les droits d'accès et ainsi de suite Donc on va voir cela Sur le site de CHDB et bien sur l'article consacré à Robocopy Ici donc l'article 5516 On trouve une interface qui permet donc de générer cette commande de base de copie en miroir en fait Donc dans le cadre de l'exemple qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller sur le disque C On va ici prendre par exemple ce répertoire et nommer la source qui est dans ces deux points On va aller sur le site et puis on va remplacer Voilà la source elle est ici La cible et bien on va prendre le même lecteur Et puis on va l'appeler la cible Alors on a des exclusions par défaut Au niveau des répertoires on exclut système volume information Et puis au niveau des fichiers on exclut le page file Donc système volume information c'est un répertoire typiquement système Il n'y a aucun intérêt à le copier de façon générale Pareil pour le page file qui donc est le fichier d'échange entre la mémoire vive et puis la mémoire stockée sur les disques durs Donc voilà ça on l'exclut Si on avait plusieurs choses à exclure et bien on aurait pu taper Et bien ce second dossier et puis ça aurait mis à jour ici directement la ligne de commande finale Ici le chemin du log qui va contenir et bien tout ce qui s'est déroulé pendant la copie Ici on peut éventuellement préciser si on est sur Windows XP par exemple ou non Ce qui vient modifier en fait des options qui n'existent pas dans les anciennes versions Dont par exemple des copies de point T et puis Timefix Voilà sachant qu'en fait ces switches permettent de récupérer Enfin de forcer la récupération de la date de certaines dates au niveau des fichiers sources Par exemple comme si je me rappelle bien la date de modification ou des choses en tout cas très proches de cela Et voilà donc notre ligne ici avec la source la cible les répertoires et fichiers à exclure Le chemin et bien du log et puis voilà donc on retrouve ces éléments ici avec la source la cible Slash e pour indiquer et bien qu'on va prendre les sous répertoires y compris ceux qui sont vides Slash mir pour dire que c'est une copie en miroir donc la cible sera exactement la même chose que la source Rien de plus rien de moins Slash z c'est pour un mode de reprise donc ça c'est pour récupérer les données de temps au niveau des répertoires Ça c'est pour indiquer qu'on copie tout donc aussi bien les contenus et puis tout ce qui va avec à savoir les dates au niveau des répertoires et fichiers Les droits, si les audits sont positionnés ou non et ainsi de suite Timefix c'est le parallèle avec des copies à part que c'est au niveau des fichiers On ne fait pas de reprise en général en fait quand une copie ne fonctionne pas En général c'est une raison du style la source a des problèmes de droit ou des choses du style Ce qui fait qu'en fait s'acharner sur le fait de recommencer à essayer de copier la source tout de suite Ou même ici avec un temps, un délai entre chaque copie a que peu d'intérêt Il vaut mieux en fait analyser le fichier de log une fois une première passe effectuée Et regarder ce qui n'a pas été, s'il y a eu des erreurs, corriger ces erreurs et repasser une deuxième couche Qui ira forcément beaucoup plus vite étant donné que la cible continuera quasiment la même chose que la source Donc Robocopy ne fera que comparer et il n'aura quasiment pas de données à copier Sauf bien sûr les données qui étaient en erreur Voilà, donc nos exclusions Donc xd pour dire ici on met les noms des répertoires à exclure Xf avec derrière le nom des fichiers à exclure Et puis l'emplacement du fichier de log Et ici ça permet donc avec ces paramètres D'indiquer que 1 on va avoir une progression qui va s'afficher dans la fenêtre de commande Et ici on n'aura pas des espèces de caractères qui vont s'afficher pendant qu'une copie d'un fichier ou un répertoire est en cours Que d'un fichier d'ailleurs si je me rappelle bien Donc en général ça en fait ça permet de ne pas surcharger les logs avec une donnée Qui au final est superflu et peut être éliminée On va lancer la copie Donc je copie la ligne de commande qu'on a générée à travers le site Et que l'on a expliqué Je vais relancer la fenêtre de commande avec une précision Il ne faut pas la lancer directement Il faut faire un clic droit dessus et puis exécuter en tant qu'administrateur Et donc autoriser le programme à modifier les données de l'ordinateur Sinon et bien Robocopie n'aura tout simplement pas les droits suffisants pour copier Ici je fais un clic droit, je colle Donc je retrouve bien ce que j'ai ici sur le site Et puis j'appuie sur entrée Voilà, donc là il y a peu de données On retrouve un résumé avec au total le temps qui a été mis pour tout copier Les quantités réparties aussi bien sur les répertoires et fichiers Voilà donc tout a été copié Il n'y a pas eu d'échec et il n'y a pas eu de choses supprimées à la cible Toutes ces données se retrouvent Et bien l'emplacement que l'on avait spécifié Pour le fichier de log Voilà Et puis donc Le mode miroir permet par exemple Et bien Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre un fichier qui s'appelle test Le mode miroir va permettre Si je relance la même commande Voilà De faire en sorte de ne copier que la différence D'une part A savoir qu'on a ici copié qu'un seul fichier Le reste lui a été ignoré Et on va bien retrouver à la cible Et bien le fichier que j'avais à la source Et puis Seconde chose à montrer Si je mets quelque chose Qui existe uniquement à la cible Et qui n'est pas à la source Voilà par exemple Ce fichier je ne l'ai mis qu'à la cible A la source il n'existe pas Si je relance Robocopie en main miroir Et bien Robocopie va trouver Et bien que le fichier La supplémentaire la cible N'est pas dans la source Et il n'a rien à faire là Voilà Et donc on va le retrouver dans les extra Il va donc être supprimé A la cible Voilà Et puis donc Je retourne à la cible Et le fichier que j'avais créé juste avant A été effacé C'est parti